Une ville construite sur et autour de la mer. Avec ses 240 km de côte, le cap en Afrique du Sud est l'exemple même de la métropole urbaine en première ligne face au changement climatique. Pour lutter contre la hausse du niveau des mers sur cette plage, la ville a installé ses sacs de sable. Il protège le littoral et les intérêts économiques qui vont avec. La côte représente environ 10% du PIB annuel de la ville. C'est une part importante de l'économie du cap et c'est pour cette raison que nous devons la protéger autant que possible. Nous sommes à Massipoumelele, en banlieue du cap. Ici, le bidonville s'agrandit chaque jour. Nos Koutoula nous guident jusqu'à l'habitation qu'elle vient de se construire. C'est une zone humide ici, vous voyez, mais je n'ai nulle part ailleurs où construire ma maison. Ces terres ne sont pas constructibles et il est illégal de s'y installer. Ils sont pourtant des milliers à le faire, faute de meilleures solutions. Un problème pour la ville. Nous sommes en contact avec les autres sphères gouvernementales, au niveau provincial et national, pour trouver la meilleure façon de gérer cette situation. Car nous ne pouvons pas laisser ces personnes vivre dans telles conditions. La solution préventive pour la municipalité, détruire les habitations tout juste construites avant que les gens ne s'y installent. La maison de Nos Koutoula est détruite sous ses yeux. Voilà, c'est la porte que j'utilisais. Je vais la reconstruire, cette maison, dès qu'ils seront repartis. Je recommencerai encore et j'essaierai de mettre du sable et des pierres pour le sol. A quelques centaines de mètres de Massi Poumelele, c'est l'opulence des maisons bordant le Lake Michel. Ces deux mondes que tout oppose sont pourtant dans le même bateau face au changement climatique. Et c'est bien une solution commune pour tous les habitants du Cap qu'il faut chercher. Au final, on va tous tenir bon, nous sombrer ensemble. L'idée que vous pouvez vous isoler, vous protéger grâce à l'argent est à mon avis une vision à très court terme. L'Afrique du Sud est l'endroit aux plus fortes inégalités de revenus au monde. Mais le pays, comme le reste de la planète, doit réussir à protéger les plus vulnérables. Car l'urgence climatique est à leur porte. Car l'urgence climatique est à leur porte.